Leurs vies ont basculé en une fraction de seconde. Le 10 février dernier, sur la départementale 372, au niveau de Villières-en-Bières, dans le sud de la Seine-et-Marne, la voiture de Pierre Palmade s'est déportée, et a percuté la voiture d'une femme enceinte de 7 mois qui était accompagnée d'un garçon de 6 ans et de son père. Si l'état de santé de la conductrice est stabilisé, elle a tout de même perdu son bébé, tandis que ses passagers sont toujours dans le coma. Sur RTL ce mardi 14 février, Fatma, la cousine du garçon blessée est toujours en soin à l'hôpital Necker de Paris, s'est confiée et n'a pas hésité à blâmer l'humoriste, sous l'emprise de cocaïne au moment du drame. Pierre Palmade n'a pas d'excuse. Il sait très bien le genre de réaction qu'il va avoir lorsqu'il va consommer, a-t-elle déclaré, en colère. À partir du moment où vous connaissez les effets secondaires que vous allez avoir à la suite de quelque chose que vous avez consommé, vous ne montez pas côté conducteur, a-t-elle insisté. Fatma a aussi raconté dans quel état elle, a retrouvé son cousin à l'hôpital. Il était là sans être là. Il est branché aux machines et l'est, toujours dans un état super critique. On attend, a-t-elle ainsi indiqué avant de fustiger, dès qu'on reçoit un coup de filou, qu'on veut se renseigner, on tremble vis-à-vis de la réponse que l'on va avoir. C'est une famille complète qui a été détruite. Supérieure à supérieure à photos, Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel, les stars en tabou sur leurs addictions quatre jours après l'accident de « voiture », Pierre Palmade, hospitalisé au service de réanimation du Kremlin Bicêtre, n'a toujours pas été entendu par la police. Ce mardi, le comédien doit passer de nouveaux examens, afin que l'équipe médicale puisse décider si l'acteur, est en état d'être entendu par la police dans le cadre d'une garde à vue. Mais à en croire le témoignage de l'un de ses proches dans le « Parisien », Pierre Palmade ne se souviendrait plus des circonstances du drame. Cela n'empêche que l'ami de Muriel Robin encourt jusqu'à dix ans de prison pour homicide, involontaire, du fait de l'interruption de grossesse provoquée par le choc de l'accident. Crédit photo, Jack Tribeca Bestimage